Moi j'aime toujours dire qu'un entrepreneur ne tombe pas amoureux. Il l'aime, il ne tombe pas amoureux, c'est différent. Parce que tomber amoureux c'est comme si c'était un piège qu'on t'a tendu. Et tu es tombé amoureux, ça veut dire qu'on te contrôle, ça veut dire qu'on te manipule, ça veut dire qu'on te tient et c'est fini. Si on te manipule toi en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est fini. C'est toi qui dois choisir d'aimer qui tu veux, comme tu le souhaites en fonction des intérêts que tu estimes être pertinent. On va dire que c'est être matérialiste. Tout le monde est matérialiste, même Dieu, parce qu'il veut qu'on respecte ses commandements pour aller au paradis. Donc je ne vois pas pourquoi nous ces créatures, on doit faire moins que lui. C'est normal de choisir les personnes avec qui on peut mieux faire, on peut mieux réaliser, on peut mieux se sentir. C'est quelque chose de légitime. La preuve c'est qu'il y a un débat qui s'est mené en ligne dernièrement. Il y a une dame qui a une page en ligne où elle poste les photos, des gens en disant que toi tu dois dire à tes maris. Tous les hommes qui sont intéressés par elle là, venez en commentaire. Oui, oui, oui. Je dis internet c'est dangereux. Et elle ne demande pas l'avis de quelqu'un, elle vient sur ta part, elle regarde, elle essaie de savoir si tu es mariée ou pas. Si tu n'es pas mariée, prends ta photo, elle pousse. Elle dit voici une femme qui doit se marier cette année. Les hommes qui sont intéressés écrivent en commentaire. Chacun commence à écrire, elle fait quoi dans la vie ? Elle habite où ? Je crois que c'est les critères qui vont jouer sur le choix. Elle fait quoi ? Elle habite où ? On a dit à juger sur l'apparence physique parce qu'il y a la photo. Quand il n'y a pas la photo, les gens disent, est-ce qu'on peut avoir la photo ? Si c'était vraiment que ce n'est pas basé sur les intérêts, pourquoi tu demandes la photo ? Aimez-vous sur moi ? Quand tu demandes la photo, ça veut dire qu'il y a un type de photo où tu vas dire non, là, non, ça ne me plaît pas. Ça veut dire que dans ta tête, tu as déjà le prototype du type de personne avec qui tu veux être. Et c'est inconscient. Et il y a une femme donc qui disait que voilà, on a posté la photo d'un homme et puis on a mis qu'il est mécanicien. Elle écrit une photo aussi, il va sortir avec un mécanicien. Vous voyez ? Pourquoi pas un mécanicien ? Peut-être il va même mieux t'aimer. Parce qu'il sera peut-être, il va rentrer peut-être tôt. Chaque jour, peut-être ma 16 heures. Vous avez tout le temps, il est physiquement fort. Vous pouvez travailler toute la nuit, même 4 heures de temps, 5 heures. Mais pourquoi qu'on dit mécanicien ? Les gens disent non ! Je ne veux pas mécanicien, il n'y a pas les banquiers disponibles. Il n'y a pas les ingénieurs qui travaillent à Razella, qui sont disponibles. Vous savez que dans sa tête, on a déjà mis un barème. On a déjà défini un ensemble de choses. Et ça découle de deux choses. La première chose, c'est qu'on s'aime soi-même et on veut ce qui est meilleur pour soi-même. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a déjà des critères pour choisir d'aimer avec qui, la personne avec qui on veut être. Ne pas considérer cela, c'est être malhonnête envers soi-même. Et ça ne marche pas parce que vous allez poser un mauvais diagnostic à la fin. Dans la deuxième contrainte, elle est émotionnelle. Un, liée à moi-même. Deux, liée aux personnes avec qui je suis, ça peut être des amis, ça peut être ton copain, ta copine, ça peut être ton travail. Est-ce que le travail que tu fais actuellement, est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que le projet que tu développes actuellement, est-ce que tu aimes ce projet ? Est-ce que le produit que tu as mis sur le marché, est-ce que tu le consommes toi-même parce que tu en es fier ? Est-ce que les collaborateurs que tu as dans ton entreprise, est-ce que tu es content de ces collaborateurs ? Est-ce que tu es fier de travailler avec eux ? Ça entre toujours dans le diagnostic. Pour ne pas appliquer une discipline d'un traitement qui est mauvais. Parce que le danger serait de vous laisser dans la situation actuelle, sans faire cette évaluation, et de vous dire, pour être bien discipliné, voici ce qu'il faut faire. Petit un, évaluez vos objectifs, un peu comme sur les pages sur Facebook ou sur Internet. Vous devez toujours évaluer vos objectifs. Deuxième chose, vous devez vous lever tôt le matin, vous devez faire une activité. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Il y a des gens même à qui on interdit les activités physiques parce que leurs conditions de santé ne leur permettent pas de faire des activités physiques. Ou alors certaines activités. Tu ne peux pas lire quelque chose de générique pour en faire une loi de ta vie. Non. Et je peux vous dire que c'est une évaluation qui est très difficile à faire. Difficile parce que parfois on se ment à soi-même. Et je vais vous poser une question et vous allez voir comment vous allez répondre. Je vais poser ça uniquement aux femmes. Ce sera une question gênante. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut être honnête avec soi-même. Et vous avez le choix de dire que je n'ai pas envie de répondre. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Soit vous dites que vraiment je n'ai pas envie de répondre à cette question. C'est aussi une forme de réponse qui sera interprétée comme on sait. Soit vous allez dire exactement ce que vous pensez. Ou alors vous allez faire du socialement cohérent. Vous allez vouloir raconter quelque chose. Et nous tous, on va savoir que ce que vous racontez, ce sont des balivines. On est prêts? Il y a pas beaucoup de filles, donc ça va aller rapidement. On est prêts, c'est bon? On va commencer par toi. Est-ce que tu peux sortir avec un homme qui a un petit pénis? Pourquoi oui? Est-ce que... Je ne vais pas parler de moi parce que sexuellement, les femmes en général... Prends le micro s'il te plaît. Essaye de... Prends pas le posément. On a quatre heures de temps ici. Quatre? Posément, posément. Oui, c'est ça. Elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Elle a le droit. Donc, je disais oui, pas nécessairement par rapport à moi, mais par rapport aux femmes en général. La conception selon laquelle les femmes parviennent à atteindre l'orgasme par rapport à la taille du sexe de l'homme qui est gros et fausse. Donc, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas nécessairement besoin d'un gros pénis pour... Donc, oui, je peux sortir avec un homme qui a un petit pénis comme beaucoup d'autres femmes. D'accord. Parfait. On va passer à une suivante. La même question. C'est pas... La même question. J'ai dit, vous pouvez dire, je ne peux pas répondre à la question. C'est obligé de répondre. Je ne peux pas répondre. D'accord. Next. Non, tu dis au micro, je ne peux pas répondre. Tu passes. Ok, je vais répondre. Vas-y. Est-ce que tu peux rapprocher, s'il te plaît, le micro? Je reviens à ce que la dame a dit. C'est pas... Comme on dit souvent, c'est pas la taille qui compte. C'est pas forcément un gros pénis qui fait des merveilles. Donc, oui, je pourrais sortir. D'accord. Next. Toutes vos réponses seront retenues contre vous. Non, je disais, c'est aux hommes. Bon, moi, personnellement, non. D'accord. Pourquoi non? Parce que le sexe, c'est quelque chose qui est fin dans la réaction. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui a un petit sexe, comparé par exemple à mon vagin. Donc, du coup, je serais peut-être tenter de voir, oh, moi, je vais être honnête. Donc, je ne peux pas. Je ne veux pas, en fait. Next. Moi, je dirais non. Parce que sexuellement parlant, me concerne. Non, ça ne va pas aboutir. Je ne vais pas atteindre l'orgasme. Et toi, on va conclater l'Etoile. Tu peux lui rappeler la question rapidement. Et j'ai dit, tu peux répondre par... Je n'ai pas envie de répondre à la question ou de dire exactement ce que tu penses. Je n'ai pas envie de répondre à la question. Ok, merci beaucoup. Alors, l'exercice qu'on vient de faire, il est très important. Mais comme je l'ai dit antérieurement, ce n'est pas le style d'exercice à faire en public. C'est pour ça que j'ai donné l'éventualité de dire, je ne peux pas répondre en public. Ou je ne peux pas répondre tout simplement. C'est le style de question que vous devez vous poser à vous-même. Pourquoi est-ce que je pose cette question ? Parce que je suis médecin. Et j'ai vu des couples s'arrêter à cause de ça. Des personnes prêtes à se marier. Plusieurs fois. Donc, je ne suis pas en train de poser des questions parce que je veux mettre quelqu'un en difficulté. Non, ça peut arriver. Parce que vous n'avez pas les infrarouges à la place des yeux. pour checker que lui-là, c'est du bon. C'est pour ça que tout le monde essaie de trouver des astuces pour deviner. La preuve, c'est qu'il y a par exemple la théorie de la main, la théorie de la pointe des chaussures. Il y a tellement de choses qui font en sorte que les femmes essayent de savoir est-ce qu'il est bien. Puisqu'on ne peut pas lui demander de se déshabiller pour regarder. Il faut bien qu'on ait des astuces, mais parfois, ça ne marche pas. Tu as regardé les astuces. Tout dit que c'est ouvert. Et puis, le jour j'ai... Parce que quand je dis petit pénis, ça peut être un micro aussi. Il y avait un micro pénis en érection. C'est pour ça que la médecine est bien. Parce que tu vois des choses magnifiques. Il y a des pénis qui font cette taille en érection. Oui, parfois moins. Oui, 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 oui. Je n'ai pas besoin de Google, je parle de ce que je vois à l'hôpital. Je ne parle pas de Google. Google, c'est quoi ? Donc, quand on dit petit, petit, il se dit que c'est 17 cm. Ou c'est 18 cm, non. Il y a des petits réels. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mes yeux gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique, qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Packet.